La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé Feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais Musique originale de Vincent Vial Réalisation Jean-Jacques Vierne Le trésor de Rackham le Rouge Salut la compagnie ! Hé, Vendemme ! Salut Alphonse, comment vas-tu ? Pas mal, et toi, toujours cuistot ? Eh bien, je repars dans quelques jours à bord du Sirius avec le capitaine Haddock et Tintin, tu connais ? Bien sûr, on a beaucoup parlé d'eux à propos de cette affaire l'oiseau C'est ça Mais dis donc, le Sirius, c'est un chalutier ça Oui ? Vous partez à la pêche ? Oui, mais une pêche pas ordinaire, une pêche au trésor Une pêche au trésor ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Si, c'est une pêche au trésor je te dis Seulement que cela reste entre nous, hein ? Oh, tu penses ? Et raconte ! Oui, voilà Il s'agit du trésor d'un pirate du XVIIe siècle, Rackham le Rouge, qui se trouvait à bord d'un vaisseau nommé la licorne Par exemple ? Oui, ce trésor est d'une valeur colossale Or, Tintin et le Capitaine Haddock savent à quel endroit a coulé la licorne Dis-donc, dis-donc Quoi ? T'as pas l'impression que... Hein ? Ah oui Je te dirai le reste demain Ouais Les murs ont des oreilles ici Bon, salut ! Salut ! À demain ! À demain ! La dépêche, s'il vous plaît Voilà, monsieur Merci Voyons un peu ce qu'il y a de nouveau de par le monde Oh ! Hôtelière de Brest ! Mille millions de sabords de mille millions de mille millions de... Ah, ces journalistes, tous les mêmes De vrais espions Je me demande un peu ce que Tintin va dire de tout ça Oh ! Ah, ces journalistes, ils n'en font jamais l'eau Allons, calmez-vous, Capitaine, que se passe-t-il ? Mais lisez, lisez, tenez Ah, nous nous serions bien pas assez de leur publicité Voyons ça Bon, du conneau, classe ! On parle beaucoup dans les milieux maritimes du prochain départ du chalutier Sirius Ouais, ça Oh ! Si nos informations sont exactes, le but du voyage, encore que la plus grande discrétion ait été observée à ce sujet Le but du voyage, donc, encore que... ne serait autre que la recherche d'un trésor Ouais, ouais Ce trésor appartenant au pirate Rackham le Rouge se trouvait à bord du vaisseau la licorne qui coule à Croiton vers la fin du XVIIe siècle Ils sont vraiment bien renseignés, ces journalistes Ah, ça, ça, vous l'avez dit ! Le fameux reporter Tintin, merci pour moi Dont on n'a pas oublié la sensationnelle intervention de l'affaire Loiseau Et son ami, le capitaine Haddox, sont arrivés à connaître l'endroit exact où se trouvent l'épave de la licorne Par exemple, c'est curieux ! Oh non, laissez, capitaine, je vais y aller moi-même, laissez-moi Monsieur Tintin ? Euh, c'est moi, monsieur Monsieur Tintin, j'ai appris ce matin par le journal que vous alliez tenter de découvrir le trésor du pirate Rackham le Rouge Qu'est-ce que c'est encore que ce bonhomme ? Est-ce exact ? C'est exact, monsieur, mais je ne vois pas... Dans ce cas, c'est entendu, je pars avec vous Mais vous partez... Quant au trésor, je me compte en entrée de la moitié Euh, mais enfin, monsieur... Voici ma carte... Rack ? C'est... C'est réellement votre nom ? Apparemment, jeune homme Par exemple... Mais que se passe-t-il, fiston ? Eh bien, voyez plutôt, capitaine Mille saveurs ! Rackham le Rouge, ambassadeur ! Mais monsieur, si je comprends bien, votre nom est simplement Rackham Rackham le Rouge, oui Oui, le Rouge, c'est le nom de votre épouse Euh, c'est-à-dire que... Oui, eh bien, dans ces conditions, je ne vois pas le rapport qui existe entre le pirate Rackham le Rouge et vous Comment ? Mais je... Excusez-moi, bonsoir, monsieur C'est par ici Monsieur Tintin C'est moi, monsieur Monsieur Tintin, je réclame ma part du trésor Je suis le descendant de Rackham le Rouge Pardon, pardon, c'est moi Ne l'écoutez pas, c'est moi Vous êtes tous des imposteurs Oh, c'est moi qui suis... Non, monsieur, non, vous n'avez aucun droit C'est-à-dire que c'est moi Messieurs, messieurs, un peu de calme, je vous prie, allons Allez, suivez-moi, père Tintin S'il y a un véritable Rackham le Rouge dans le tas, ça se verra tout de suite Oui, oui, oui Vous êtes donc tous, n'est-ce pas, des descendants de Rackham le Rouge ? Non, non, monsieur Eh bien, moi, je suis le descendant du chevalier François de Haddock Qui tue à jadis Rackham le Rouge en combat singulier Et il y a des moments où je sens remonter les instincts belliqueux de mon aïeul Ah, vous allez voir Allez, allez, au large, au large Arrête, au large Au large, pirate tout douce Mais, mais qu'est-ce passe-t-il, là-haut ? Je dirais même plus ce que ça Attention, oh, putain, qu'est-ce que c'est ? Oh, ma tête d'eau, là-haut, quel bruit Ils m'ont écrasés Oh, mais, pour être des brutes, ça sent des brutes Regardez, regardez, nous, quelle est-elle, nous sommes Une véritable bande de brutes ? Je dirais même plus, c'est une véritable bande de brutes Et voilà vos archives Les bustiers de carnavage Attrapez-moi ça Capitaine, ce sont les Duponts Mais que vous arrive-t-il, messieurs ? Si vous croyez que c'est agréable d'être renversé par une bande de brigands De recevoir n'importe quoi sur la tête Et de monter un escalier dans le noir Allons, messieurs, 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 voyons Allons, allons, entrez, messieurs, entrez Asseyez-vous, nous allons essayer de vous débarrasser de vos chapeaux Ah, ça y est Oh, si ce sont encore des descendants d'orats comme le rouge Je désirais parler à monsieur Tintin Ah, voilà Non, c'est dommage Eh bien, tant pis, je reviendrai, alors Mais j'aurais voulu parler à monsieur Tintin lui-même Je connais cette voix, vous désirez monsieur... Oh, monsieur Tournesol ! Tintin ! Oh, mais on m'avait dit que vous étiez absent Oh, que j'essayerais de vous retrouver Ah, 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 ah Milou ! Ah, professeur, quelle chance de vous voir là Nous étions justement, le capitaine et moi, en train d'examiner avec nos amis Dupont-Dupont Pas, pas du tout, pas du tout Mais j'ai appris que vous alliez partir à la recherche d'un trésor C'est fort bien, mais avez-vous pensé aux requins ? Aux requins ? Ah, mais non, voyons, mais non, mais non Je parle des requins Oui, des requins Je suppose, en effet, que vous pouvez effectuer des plongées Bien sûr Ah, et alors, gare aux requins Mais... Et n'est-ce pas ? Non, non, rassurez-vous Non, non, je viens d'inventer un appareil destiné à explorer les fonds sous-marins Et cela, sans crainte des requins Ah, bravo, monsieur Tournesol, toujours le même Ah, oui Ah, non, mais non, mais vous ne me remerciez pas Ben, voyons C'est tout naturel Si vous voulez m'accompagner chez moi, je vous le montrerai, cet appareil Alors, vous... Mais oui, mais je suis vraiment désolé, monsieur Tournesol, mais aujourd'hui, je pense... Mais non, mais non, mais c'est pas si loin que ça, dix minutes à peine Ah oui, mais malheureusement, aujourd'hui, vraiment, je suis très occupé Mais bien sûr, mais bien sûr, ces messieurs peuvent venir avec nous, voyons quelques... Mais non, c'est pas ça, professeur, je n'ai pas le temps Je n'ai pas le temps Eh bien, c'est entendu, alors allons-y tout de suite Ah, je vous remercie d'avoir accepté si vite de venir Je vous en prie, professeur Ah, mais si, si, mais vous auriez pu avoir prévu votre journée autrement, eh J'aurais très bien compris Voilà, et voilà, c'est ici Alors ça, vous voyez, c'est un nouveau modèle de gazogène silencieux Et alors là, vous voyez, c'est un appareil à brosser les vêtements À brosser les vêtements, par exemple Ça, c'est curieux Une machine à brosser les vêtements Oh non, 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 c'est tout simplement une machine à brosser les vêtements C'est une de mes dernières inventions Ah, ça, oui Alors voyez-vous, les vêtements sont aspirés à l'intérieur de l'appareil Où ils subissent un énergique brossage de 30 secondes Monsieur, monsieur Tournesol, vous attendez ? Oui, alors après quoi, ils en sortent à l'état de neuf Mais mon Dieu, qu'est-ce passe-t-il, monsieur Professeur ? Ce bruit, est-ce que par valeur, vous, capitaine ? Qu'est-ce que j'en pensez, j'entends ? Voilà, oui, où est-il ? Qu'est-ce que c'est ? Mais où est-ce que vous ? Où est-ce que vous ? Mon Dieu, capitaine, que s'est-il passé, voyons ? Et votre casquette ? Mille millions de mille saveurs de tanère de Brest C'est très haut point, cet appareil Pour brosser, ça brosse Ah oui, ça fatigue, mais ça brosse Ah, vous trouvez ça drôle, hein ? Je suis transformé en épouvantable à ma haillon et vous trouvez ça drôle ? Dites-donc, vous, vous allez me payer un nouveau costume, vous entendez ? J'en ai assez, moi, de toutes ces inventions Eh ? Où est-ce que c'est ça ? Ah oui, 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 c'est pour brosser les costumes Traiteur, retenez-moi ! Mais vous allez voir, ceci est encore plus ingénieux Vous allez voir, alors, comme je disposais de très peu de place Et que mon lit était fort encombrant J'ai conçu ce lit-placard, voyez-vous, là Espèce de machiboujou, mais regardez ce que vous avez fait ! Oh non, c'est pas possible Vous ne pouviez pas voir que les Duponts-Duponts passaient devant votre placard Juste au moment où vous l'avez transformé en lit, non ? Mais vous les avez assommés, regardez-les ! Oh non, 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 non ! Ah mais je vois, on aime s'amuser dans la police, hein ? Mais entre nous, je les aurais cru incapables de se livrer à de pareilles gamineries Ils avaient leur fils sérieux Mais il faut tout de même que je vous montre ce qui vous intéresse Mon appareil a exploré le fond des mers Voilà, c'est ici ! Alors vous voyez, au bout de la queue, une hélice Et alors là, sur le dos, cette cabine hermétique, c'est la cabine du pilote Alors il est équipé d'un moteur électrique Et les réservoirs d'oxygène assurent deux heures de plongée Alors je vais vous montrer le fonctionnement de l'appareil Je n'y comprends rien, mais que s'est-il passé ? Attendez, attendez, monsieur, je vais vous sortir là, monsieur Tournesol Donnez-moi le bras, là, voilà ! Non, monsieur, je dis que c'est du sabotage ! On a saboté mon appareil ! Nous sommes désolés, monsieur Tournesol Vraiment désolés, mais votre appareil ne peut pas nous convenir Elle a deux places ! Vous le voudriez ? Non, 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 monsieur Tournesol Je dis que votre appareil ne nous convient pas Ah ! Bon ! Eh bien, monsieur, c'est entendu, j'en fais un autre plus petit Il sera prêt dans huit jours Non, mais j'étais bien sûr qu'on s'allait quand même Bon, eh bien, tout est prêt pour le départ Si au moins nous arrivions à trouver un scaphandre Ah, ce serait évidemment très souhaitable Voilà trois jours que je cours les magasins spécialisés Impossible d'en dénicher un seul Ah ben, vous savez, c'est toujours quand on cherche quelque chose avec assistance que... Oh, capitaine ! Quoi donc ? Eh ben, regardez cette pancarte Ça, par exemple, comme coïncidence ? Oui, allons-y Vous cherchez quelque chose ? Est-ce ? Oh, pardon ! Je ne vous avais pas vu... Bonjour, monsieur Salut, nous voudrions voir le scaphandre Le scaphandre Ah oui ? Le scaphandre ? Le scaphandre ? Le scaphandre Suivez-moi, jeunes gens Voilà la chose Ma foi, c'est tout à fait ce qu'il nous faut Qu'en dites-vous, Tintin ? Eh oui, ça me semble très bien Hein ? Prends garde, Moussaillon, prends garde L'argent ne fait pas le bonheur Comment ? Pourquoi me dis-vous ça ? Allons, capitaine, allons, allons Pourquoi ? Parce que je vois que tu vas partir à la recherche d'un trésor Vous voyez ça ? À quoi voyez-vous ça ? Je lis ça sur ton visage Sur mon visage ? Mais qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, mon visage ? Vous voyez quelque chose, vous, Tintin ? Euh, ma foi, non, capitaine, je ne vois rien Mille sabords ! Mille tonnerre de mille sabords, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Mais rien du tout, capitaine, rien du tout Vous vous regardez simplement dans un miroir concave Et en voici un autre, convexe, celui-là Tout de même Tenez, il y a là, sur la table, un petit miroir Qui m'a l'air inoffensif, hein, celui-là Je veux l'avoir le cœur net Sept ans de malheur Et cent cinquante francs pour le miroir Et cent cinquante Et d'ailleurs, crois-moi, bonhomme, des trésors à notre époque Ça n'existe plus Euh, oui Bon, eh bien, en attendant, revenons à ce scaphandre Combien ? Deux mille C'est entendu, nous le ferons prendre cet après-midi Vous venez, capitaine ? Souviens-toi de ce que je t'ai dit, mon garçon Tu ne découvriras pas de trésors Bonjour, capitaine, ça va bien ? Non, mal Mal ? Et que se passe-t-il encore ? Ça ne va pas Je suis malade La grippe, sans doute Et puis j'ai bien réfléchi Je... Enfin... Bref, en deux mots, je ne pars pas Quoi ? Mais voyons, capitaine, ce n'est pas sérieux Très sérieux Je ne suis pas superstitieux Mais cacher un miroir au moment de partir en croisière Non Décidément, je ne pars pas Oh ! Capitaine ! Tintin ! Bonjour ! Bonjour ! Mauvaise nouvelle, messieurs Maxime Oiseau s'est évadé Évadé ? Qu'est-ce que je disais ? N'est-ce pas que ça commence bien ? Oui, oui, cet antiquaire de malheur a réussi à fausser compagnie aux gendarmes Qu'il conduisait chez le juge d'instruction Où il devait être interrogé Oh, c'est mauvais, ça Capitaine ! Capitaine Hanok ! Capitaine ! Une lettre pour vous, capitaine Pour moi, une lettre ? Mais que me veut-on encore ? Mille milliards de mille millions de mille sabots Oh, Tintin ! De mauvaises nouvelles, capitaine ? Lisez-vous-même, c'est affreux Docteur Eldaumier Mon cher capitaine Après examen de votre cas, je pense qu'il faut conclure à une insuffisance fonctionnelle du foie En conséquence, je vous propose de suivre le régime suivant Aliments défendus, toutes boissons alcoolisées, vin, cidre, bière, alcool, apéritif Ah oui, je reconnais, capitaine, que voilà une nouvelle infligeante, mais raison de plus, il faut partir pour oublier Oh, c'est vrai, raison de plus, il n'en fait pas, il ne faut pas oublier Monsieur Bon, je ne vous dérange pas, hein, sinon, alors messieurs, je vous annonce que mon appareil est terminé Alors, quand puis-je m'embarquer ? Mais pas question de vous embarquer, nous vous l'avons déjà dit, votre appareil ne nous intéresse pas Eh bien, alors, mais pourquoi pas, mais entendez, pour demain Mais non, monsieur Tournesol, voyons pas plus demain qu'aujourd'hui Oui, aujourd'hui, bon, eh bien, alors, je vais le chercher tout de suite Tonnerre, mille millions de mille millions de tonnerres de brest, je vais lui faire comprendre, moi Monsieur, capitaine, Tintin vient de nous dire que vous aviez décidé de ne pas partir Oui, il paraît que vous avez brisé un miroir et que vous avez peur Peur ? Non, enfin, je, je, que vous pensez que vous... Peur, moi, peur ? Peur de quoi ? Peur de qui ? Peur de vous, peut-être, hein ? Mais, 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 mais... Apprenez, messieurs, que le capitaine Haddock n'a peur de rien Je dis bien de rien, compris ? Demain, à l'aube, nous levons l'encre et qu'on se le dise Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.